Musique Les cultures d'automne sont principalement touchées par le problème de gestion de désherbage. En effet, on constate une présence de plus en plus fréquente d'adventices graminés au sein des rotations colsables et orges. Alors, quelles sont les solutions pour les agriculteurs ? La gestion du désherbage doit se raisonner à un sens large, c'est-à-dire que, dans un premier temps, si on se situe dans des problèmes avec un risque de salissement important dans les parcelles, donc quand on a des cultures principalement d'automne ou quand on a déjà des salissements qui gagnent, le premier enjeu dans la gestion du désherbage est de réduire la pression adventiste, donc réduire le risque d'apparition de ces adventices dans la rotation. Donc le premier élément, c'est de raisonner ce qu'on appelle les leviers agronomiques. Concrètement, une solution pourrait être d'introduire des cultures de printemps dans la rotation. Ça permettrait d'avoir affaire à des adventistes de printemps, qui ont le levier préférentiel au printemps. L'autre spécificité recommandée quand on va introduire des cultures de printemps dans la rotation, c'est que ça peut nécessiter une organisation du travail qu'il faut repenser. Parce que si on veut planifier les charges de travail, on va se retrouver avec des chantiers de semis au printemps qui vont être ajoutés par rapport aux pratiques de d'habitude. Et les créneaux d'intervention météorologiques sont de ce fait un peu plus réduits, parce que la charge de travail est un peu plus importante. L'autre solution, au final de ces différents leviers, peut être d'avoir recours au désherbage mécanique, donc à des outils mécaniques, pour gérer les adventices. Dans cette famille d'outils mécaniques, on trouve différents outils. Les plus connus sont la bineuse, la herse ou la roue rotative. Il faut savoir que chaque outil a son avantage, son inconvénient. Dans la moitié nord de la France, l'inconvénient des outils des abages mécaniques, c'est que pour être efficace, il faut intervenir sur un sol ressuyé, et qu'on n'ait pas de pluie après, sinon les adventices risquent de reprendre. Donc, pour exemple, dans la région qui nous concerne, là, en Picardie, quand on regarde les créneaux d'intervention des abages mécaniques à l'automne, globalement, on a, sur les 20 dernières années, un créneau moyen de l'ordre de deux jours seulement, à l'automne, si on voulait placer une intervention des abages mécaniques efficace, c'est-à-dire sur un sol ressuyé et pas de pluie derrière pour que la plante ne repique pas. Si on incidait d'intervenir mécaniquement au printemps, donc notamment sur les cultures de printemps, on a des créneaux qui sont un peu plus larges, effectivement, d'un point de vue météo, en général, on a une plage de 7-8 jours qui respecterait les bonnes conditions agronomiques pour intervenir et utiliser les outils des abages mécaniques comme solution alternative dans la gestion du désarbage. Au contraire, des régions centre, voire sud, qui ont un nombre de jours agronomiquement intéressants plus important, avec 7 jours, on n'a quand même pas trop le droit d'erreur, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où il faut être raisonnable et se dire, le stade est dépassé ou le stade est atteint, je prends trop de risques à attendre avec du désarbage mécanique, si je veux encore avoir une solution demain et que la météo n'arrive pas, le désarbage chimique reste encore un recours rapide et efficace à mettre en œuvre pour ne pas se laisser avoir par le stade et du coup perdre complètement en efficacité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –